Alors, bonsoir à tous et merci d'être là de plus en plus fidèles et nombreux, c'est vraiment apprécié. Heureux de vous retrouver en cette fin de dimanche, 27 octobre 2019, 20h17, heure du Québec. Pour nous autres, c'est encore la soirée, mais vous autres, les Fousains français, les Européens, vous êtes en plein milieu du dodo. Vous verrez ça demain matin. Heureux de vous retrouver demain matin, aux petites heures. On attend beaucoup de froid, beaucoup de neige dans les Rocheuses encore cette semaine, dans le Midwest. Les épisodes de froid intense. Apparemment, même nous autres au Québec, on va goûter à la neige cette semaine. Je reviendrai là-dessus. Mais pour l'instant, je vais vous parler d'une série que j'ai écoutée la première saison. Je l'ai finie hier ou avant-hier. Je regarde ça avec un de mes plus jeunes. Moi, j'ai trois gars, donc je regarde ça avec le plus jeune. Il aime ça la télé et les séries de science-fiction. Puis là, c'en est une qui est intéressante. À plusieurs égards, je vais vous dire pourquoi. Parce que ça nous concerne, nous autres, ici, à Freedom News Network, où on parle souvent de tempête solaire, où on parle souvent de tempête géomagnétique. J'en parle souvent, vous en parlez souvent, vous m'en envoyez beaucoup de liens. On sait que l'affaiblissement de la magnétosphère est là. On sait que le Soleil est en minimum solaire, nous autres. On sait qu'il y a une augmentation des rayons cosmiques galactiques qui viennent impacter nos vies, la santé, l'activité sismique et volcanique. Mais là, il y en a qui ont fait une série là-dessus. Ça vient d'une bande dessinée, apparemment. Moi, je ne connaissais pas ça, la bande dessinée. Ça s'appelle Raising Diane. On pourrait dire en français Élevé Dion. Dion, c'est le nom de ce petit garçon afro-américain. Puis c'est une série qui est intéressante parce que c'est un super-héros, mais ce n'est pas vraiment un super-héros. Oui, il y a des dons, mais il n'est pas là à sauver la veuve et l'orphelin. C'est un petit peu la vie de ce petit garçon-là qu'on voit aussi avec sa mère qui est monoparentale, mais là, qui est devenue veuve parce que son mari qui était un chercheur est mort. Puis bon, elle est prise avec les problèmes quotidiens de la vie moderne. Et c'est vraiment, vraiment intéressant au niveau social. Mais ce qui est intéressant, pourquoi je vous en parle, si vous avez Netflix, vous aurez voir ça. Donc, comme je vous le dis, ce n'est pas un super-héros typique. C'est vraiment attachant comme film aussi. Le petit garçon est attachant. Puis il y a un autre personnage, son ami Esmeralda, qui est vraiment attachante aussi dans la série, pour ceux qui l'ont vue. Mais pourquoi je vous en parle, c'est qu'on commence de plus en plus à nous éveiller au rayon cosmique galactique. Dans le fond, parce que dans cette histoire de cette série-là, les pouvoirs du petit garçon, mais il y en a d'autres qui ont eu ces pouvoirs-là, proviennent d'un événement géomagnétique, une grosse tempête géomagnétique, qui ont touché des gens qui étaient en Islande, des chercheurs, lors d'un événement d'une tempête. Et des gens se sont retrouvés avec tout leur ADN transformé, leur corps transformé, suite à ce contact qu'ils ont eu, à la position géographique où ils étaient pour cette tempête géomagnétique. On sait qu'au Pôle Nord, c'est toujours plus, quand vous êtes au Nord, beaucoup plus d'impact. Et on voit de plus en plus, on a vu le film, c'était quoi, sur les incas, c'était 2000 quelque chose, l'espèce de fin du monde où la Terre s'ouvre, puis il y a cette quête aussi, les niveaux de l'eau augmentent, la Terre s'ouvre partout, il y a des tremblements de terre partout, donc je pense que c'était 2002 ou 2000 quelque chose. Puis encore là, tu avais, à la base de tous ces problèmes-là qu'on voyait sur la Terre, des tempêtes géomagnétiques, une attaque de protons et de neutrons qui sont venus faire bouillir le cœur, le noyau de la Terre, si vous vous en rappelez. Je pense que c'était 2002 ou quelque chose comme ça. Encore là, c'était ça qui était à la base de toutes les casse-têtes et de tous les problèmes. On en parle de plus en plus, puis là, dans Raising Dian, Elvédion, c'est comme ça que ces gens-là ont eu leur don. Vraiment, vraiment, ça nous en dit beaucoup sur ce qu'on envoie souvent, des messages comme ça. Raising Dian est une série télévisée de science-fiction sur Netflix. Moi, je suis abonné à Netflix, puis je vous dis, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Et tout ça, ça tourne autour de, comme je vous le disais, de cette histoire de rayon cosmique galactique. C'est vraiment, vraiment, c'est quelque chose de très intéressant, parce que c'est quelque chose qui est réaliste. Bon, même si on met, c'est sûr, c'est Hollywood et c'est du cinéma, mais honnêtement, c'est bien fait. Les acteurs ne sont pas connus. Moi, je ne les connaissais pas vraiment, ces acteurs-là. Donc, juste pour vous donner une idée. De comment c'est tourné. Donc, vraiment, vraiment intéressant. Et ça nous éveille. On dirait qu'on nous envoie des messages. Qu'est-ce qui peut nous arriver au niveau de ces augmentations constantes des rayons cosmiques galactiques? Des tempêtes géomagnétiques qui vont être de plus en plus importantes, parce que la magnétosphère de la Terre est en affaiblissement. On est dans un minimum solaire où le soleil ne retient pas non plus ses éjections. Les tempêtes solaires vont, étonnamment, c'est ça qui est étrange, même en étant moins fortes, vont avoir plus d'impact. Naturellement, ça joue beaucoup sur la santé. Et on découvre de plus en plus que la santé des gens en prend pour son rhume avec l'augmentation des rayons cosmiques galactiques. Donc, pardon, pardon, vraiment intéressant. Et c'est surtout pour soulever le point, sans qu'on vous le dise, c'est ça. Il y a une préoccupation grandissante, même à Hollywood, de l'augmentation des rayons cosmiques galactiques. Là, on pousse ça à l'extrême parce que c'est naturellement, du cinéma, c'est romancé avec des pouvoirs qui sont attribués à cette transformation à cause des rayons cosmiques. Mais, c'est certain que ces rayons cosmiques-là vont avoir un impact sur notre santé. Ils ont un impact sur la Terre. On l'a vu avec 2002. Est-ce que c'était 2002? J'allais essayer de trouver le fameux lit. Je ne sais pas si c'était 2002. Je pense que c'était bien 2002. où c'était... Je ne me rappelle plus du film exactement, mais vous, vous savez ce que je veux dire. Et on parlait où c'était encore là. C'était encore là. Je ne sais pas si c'était 2002. Mais enfin, je vous laisse... J'essaierai de vous la retrouver. Et c'était qu'il était question encore là de cette augmentation. Ah, c'est 2012. Bon, je viens de le trouver. C'est 2012 ici. Bon. Bon, je ne sais pas si j'ai le lien. Mais en tout cas, j'allais voir 2012 si je peux vous le trouver. Le synopsis. Donc là, maintenant qu'on a trouvé le titre. Non, c'était 2012. On va avoir le trailer. Donc, ceux qui l'ont vu. Rapidement, ce film. Où la Terre est en train de vivre tout ce qu'on est un peu en train de vivre, nous autres, mais un peu exagéré, à cause de, justement, l'augmentation, hein, de... L'augmentation de ces rayons et qui sont venus... Je vais essayer de trouver le synopsis. Attendez. Souvent, dans le cinéma, tu as beaucoup, beaucoup de messages qui nous sont envoyés. Donc, j'ai les 2012, voilà. Bon. Avec John Cousa, qui jouait un très bon rôle en passant, une bonne... Vraiment, une bonne interprétation. Bon, le film a reçu des critiques mitigées. Ce n'est pas vraiment important. Bon, en 2009, le géologue américain Adrian Hemsley rend visite à l'astrophysien Satnam Sourantani en Inde et apprend que les neutrinos d'une énorme éruption solaire chauffent le noyau de la Terre. À Washington, Hemsley présente ses informations au chef de l'État de la Maison-Blanche. Maintenant, naturellement, c'est romancé, c'est du cinéma, mais on a quand même cette histoire d'énormes éruptions solaires et de neutrinos qui s'en viennent vers la Terre, des rayons cosmiques, galactiques, qui viennent chauffer le noyau de la Terre. Et naturellement, ça crée tous les problèmes que vous allez voir dans le film. La Terre qui s'ouvre, il y a plein d'autres choses qui se produisent. Enfin, c'est vraiment, vraiment intéressant de voir que ce sujet-là est de plus en plus traité au cinéma. Et là, il est maintenant avec Netflix. Et comment élever un super-héros Raising Diane? Vraiment, vraiment, c'est renversant, puis c'est vraiment aussi instructif que ces gens-là nous le disent. Commencez à vous préparer à ça. Ça va devenir une réalité. On en parle de plus en plus au cinéma. Les rayons cosmiques, galactiques, l'exposition à ça. Qu'est-ce que ça pourrait nous amener comme casse-tête des problèmes? C'est pas à négliger. Il y a toujours un fond de vérité dans le cinéma. Je vous reviens, chers amis. Bougez pas, j'ai une couple de nouvelles pour vous autres. Donc, ce froid et cette tempête. Deux tempêtes de neige apparemment qu'ils vont avoir dans les rocheuses. Puis peut-être au Québec aussi. Je vous reviens avec ça. Sous-titrage Société Radio-Canada